Laurent, ADP14. Les vraies raisons de sa rupture douloureuse avec Maud. Après leur rencontre dans la quatorzième saison de l'amour et dans le pré-étrois années d'amour, Laurent et Maud se séparent. Dans les colonnes de Télépoche ce lundi 31 juillet 2023, elle agriculteur originaire de la Nièvre revient sur cette rupture douloureuse. C'est lors de la quatorzième saison de l'amour et dans le pré que Laurent et Maud se rencontrent. Devant les caméras des M6, le coup de foudre est quasi immédiat entre les deux célibataires de longue date. Trois ans plus tard pourtant, la romance s'achève, l'un des couples phares de l'émission Nest+. En octobre 2022, les ex-amoureux se confient sur leur rupture auprès de Jerem Starr. On est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents. Maud entame un nouveau départ et emménage dans un nouvel appartement, tandis que la séparation s'avère particulièrement difficile du côté de elle agriculteur qui crée un nouveau compte Instagram dans la foulée. Six mois plus tard, l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes retrouve le bonheur dans les bras d'une certaine Céline, une nouvelle compagne à propos de laquelle il se confie dans les colonnes de Télépoche ce lundi 31 juillet 2023. Au cours de cet entretien, le quadragénaire originaire de la Nièvre revient également sur la fin de son histoire d'amour avec Maud. Quand elle est partie, je suis tombée vraiment bas. Ma vie personnelle était détruite, et je me sentais incapable de me reconstruire, de retrouver confiance en moi. Auprès du magazine, Laurent le reconnaît, si ça n'a pas fonctionné avec la serveuse suisse, c'est en partie à cause de son emploi du temps surchargé. Je n'ai pas pris assez de temps pour notre relation. Je partais de bonne heure le matin, vers 6 heures, je rentrais déjeuner vite fait, et le soir, je n'étais jamais là avant 21h30. On ne prenait pas le temps de parler, de faire des choses ensemble, comme regarder un film ou partir en week-end, confie-t-il à propos de cette relation passée avant de remarquer. Je le reconnais, je n'ai pas pris assez de temps pour notre relation. Bien que son activité prenante aura finalement eu raison de leur idylle, Laurent ne semble rien regretter et garde le positif. Mais j'ai eu trois ans de bonheur avec Maud. Peut-être qu'à l'avenir, Laurent saura se rendre plus disponible.